Au moment où je réalise ma vidéo, c'est la journée de la Terre. J'aimerais vous dire à quel point je la trouve belle, à quel point elle est rare, et comme nous avons de la chance d'y être. Prenez-en soin, car c'est votre maison. Ne vous prenez pas pour des grands à penser que tout ira bien et que vous maîtrisez tout, alors que la Terre est si petite autour de l'immensité intergalactique dans laquelle elle n'est à peine visible qu'une molécule. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre, et jamais elle ne retrouvera ses espèces disparues, ses saisons d'avant et ses glaciers. Observons et préservons ce qu'il nous reste et non ce qu'elle a encore à donner. Laissons les choses à leur place et profitons de son oxygène, son eau et ses paysages. C'est la troisième planète de notre système solaire. Avant d'essayer de la quitter, essayons de la préserver. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, un pouce bleu et un commentaire. Toi, ça ne te coûte rien, mais moi, ça me permet d'être mieux référencé. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Si tu le souhaites, tu peux carrément soutenir la chaîne sur Tipeee dès 1€. La fusée Falcon 9 de la société SpaceX a mis en orbite pour le compte de la NASA un télescope spatial baptisé TESS. Joli nom pour un télescope. Même si c'est pour dire froidement, transiting exoplanètes, survet satellite. Il est destiné à étudier les exoplanètes. Dans notre système solaire, nous avons 8 planètes, de Mercure jusqu'à Neptune. Et depuis une vingtaine d'années, nous avons découvert les premières exoplanètes, qui sont donc des planètes tournant autour d'autres étoiles que le Soleil. Il y avait déjà le télescope Kepler, qui est un satellite de la NASA. Son but était de rester sur des parties des champs de la Voie lactée, remplies de centaines de milliers d'étoiles, et de rester très, très longtemps sur ces champs pour découvrir par transit des planètes en dehors de notre système. Donc par la même technique que ce nouveau satellite. Alors, qu'est-ce que c'est la technique du transit ? C'est finalement attendre suffisamment longtemps pour espérer et observer beaucoup d'étoiles, et pour espérer voir devant une étoile une petite éclipse, due au passage devant le disque de l'étoile d'une planète, et ainsi donc découvrir une exoplanète. Kepler fonctionne depuis une dizaine d'années, et a permis de découvrir plus de 3000 exoplanètes, la plupart assez lointaines. Mais Thès est une petite révolution, quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Thès va surveiller environ 500 000 étoiles en deux ans, et ces 500 000 étoiles sont relativement proches, à moins de 200 années-lumière. Cela va permettre des études plus détaillées des exoplanètes, qui vont être trouvées autour de ces étoiles. Après, il existe différentes techniques de détection des exoplanètes, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, qui n'a d'ailleurs été réussi pour la première fois, qu'il y a quasi tout juste 20 ans. Avec cette technique des transits, il faut être très patient pour surveiller beaucoup d'étoiles, et attendre qu'il y ait une petite baisse de luminosité, qui va se produire avec une forme très caractéristique, qui va pouvoir nous indiquer que là-bas se trouve, autour de cette étoile, une exoplanète. Ou même plusieurs. Comme par exemple, celle que nous avons trouvée avec notre télescope TRAPPIST, installée dans le nord du Chili, qui va permettre de trouver le système exoplanétaire TRAPPIST-1, par exactement la même technique. Alors ici, ce qui est nouveau, c'est que l'on peut dire que c'est un satellite avec 4 petits télescopes à l'intérieur, qui vont couvrir de grandes régions du ciel. Surveiller ces régions du ciel pendant à peu près 30 jours. Mais de façon continue. Le gros avantage d'être dans l'espace, contrairement aux télescopes qui sont sur Terre, c'est de pouvoir surveiller de façon continue, et ne pas avoir l'alternance du jour et de la nuit, voir des nuages sur la Terre, qui rendent les choses bien difficiles. Le but évidemment, c'est de pouvoir étudier ces exoplanètes avec plus de détails. On peut mesurer la taille de la planète, la densité de la planète, sa période orbitale, savoir quelle luminosité elle reçoit de son étoile, essayer de les caractériser au maximum. Ce qu'on aimerait savoir également, c'est si par exemple, elle a une atmosphère, et si dans cette atmosphère, potentiellement, il pourrait y avoir des traces de biosignatures qui nous indiqueraient la possibilité de vie sur ces planètes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir trouver des exoplanètes suffisamment proches du système solaire pour justement étudier en détail les atmosphères de ces exoplanètes. En fait, TESS va couvrir l'ensemble du ciel de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, et on pourra donc savoir si les étoiles que nous voyons à l'œil nu, dans le ciel, ont des exoplanètes qui passent en transit devant elles. TESS, c'est la machine à laver dont rêvait les astronomes et les astrophysiciens qui sondent les mondes lointains. Le petit bijou de la NASA a connu un vol sans encombre ce mercredi 18 avril 2018 et a déployé ses ailes, ses deux panneaux solaires, une heure plus tard. Le groupe américain SpaceX avait planifié le lancement pour le lundi 17 avril 2018. L'entreprise SpaceX avait décidé d'annuler le lancement deux heures avant le début de celui-ci afin de vérifier les systèmes de navigation de sa fusée. Selon la NASA, TESS pourrait découvrir 20 000 exoplanètes dont une cinquantaine de la taille de la Terre et près de 500 qui seraient deux fois plus grandes que notre planète. Rappelons que la mission Kepler a déjà permis de découvrir 2300 exoplanètes confirmées par d'autres télescopes. TESS est équipé de quatre caméras très sensibles qui seront capables de surveiller quasiment le ciel tout entier. C'est près de 20 fois ce que la mission Kepler a pu détecter. Kepler avait été lancé pour répondre à une question. A quel point est-il commun de trouver une planète comme la Terre tournant autour d'une étoile comme le Soleil ? L'une des nombreuses et incroyables choses que Kepler nous a apprises c'est que les planètes sont partout et qu'il existe toutes sortes de planètes. TESS passe donc à l'étape supérieure. Si les planètes sont partout, alors il est temps pour nous de trouver les planètes les plus proches de nous qui sont en orbite autour d'étoiles brillantes proches. L'étape suivante sera pour les télescopes terrestres et spatiaux d'observer les planètes ainsi détectées d'encore plus près. Le James Webb Space Telescope, qui doit succéder à Hubble et dont le lancement est prévu pour 2020, pourra peut-être déceler des signatures moléculaires, des atmosphères, des exoplanètes, y compris la signature de la présence de vie. TESS est un pont entre ce que nous avons déjà appris sur les exoplanètes et ce qu'on apprendra à l'avenir, avec l'espoir de pouvoir, un jour, dans les prochaines décennies, identifier les conditions potentielles de l'existence de la vie en dehors de notre système solaire. Les premières données récoltées par TESS devraient être rendues publiques en juillet 2018. Le prix de cette mission, de deux ans, s'élève à 337 millions de dollars. Ce nouveau télescope spatial n'est pas plus gros qu'un réfrigérateur, mais renferme ce qui se fait de mieux en matière de technologie. Il faudra au nouveau télescope dans les 60 jours pour atteindre son orbite fortement édiptique. Kepler est tombé en panne en 2013. Après 4 ans d'activité, connaissant alors un dysfonctionnement d'un mécanisme qui lui permettait de pointer dans une direction donnée de la voûte céleste, et même si les scientifiques ont trouvé un moyen de le maintenir en activité, il n'a pratiquement plus de combustible. Souvenez-vous, il y a encore quelques décennies, l'idée de trouver des planètes habitables était un pur fantasme. Les êtres humains se sont toujours demandés si nous étions seuls dans l'univers. Et jusqu'il y a 25 ans, les seules planètes que nous connaissions étaient les 8 de notre système solaire. Mais depuis, nous avons trouvé des milliers de planètes en orbite autour d'autres étoiles, et les scientifiques pensent que toutes les étoiles de notre galaxie doivent avoir leur propre famille de planètes. On pourrait même trouver des planètes dans l'orbite d'étoiles que l'on peut voir à l'œil nu. Dans les toutes prochaines années, on pourra probablement sortir et pointer une étoile, tout en sachant qu'elle a une planète, et peut-être de la vie. La plupart des étoiles, probablement toutes les étoiles, sont entourées de planètes rocheuses au sens de la Terre, c'est-à-dire un caillou plutôt qu'une boule de gaz. Ça pose un problème. Qu'est-ce que la vie ? Ça ramène la question sur l'environnement propice à la vie, tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire à l'eau liquide. Ça devient donc un problème de climat. De l'eau, il y en a partout. Mais elle est souvent sous forme de glace ou de vapeur. Liquide, il faut que ce soit juste à bonne température. Il faut donc le bon climat. Néanmoins, la découverte d'un océan souterrain sur l'une des lunes de Saturne relance l'hypothèse d'une possible vie extraterrestre dans notre système solaire, mais également en dehors de sa zone d'habitabilité. On se base uniquement sur des équations universelles capables de simuler tous les détails de ce qui se passe sur la Terre, car c'est plus simple, rapide et finalement prioritaire que de rechercher de l'eau liquide ou de la vie autour de géantes gazeuses, comme sur Encelade. Pour imaginer ce qui pourrait se passer à des années-lumière, il faut simuler numériquement les 6 atmosphères du système solaire. Vénus, Terre, Mars, Titan, satellite de Saturne, Triton, Neptune et Pluton. Ce que nous avons appris avec Vénus, Mars, Titan, c'est que les équations initialement développées pour le climat terrestre fonctionnent très bien et extrapolent très bien. Donc pour les chercheurs, si les équations fonctionnent au niveau du système solaire, pourquoi ne seraient-elles pas aussi valables sur les exoplanètes, dont l'existence avait été attestée dès 1990 ? Sur ce principe, ils étudient les nouveaux mondes prometteurs, et vous l'aurez compris, TESS permettra d'agrandir ces potentiels mondes à étudier. Les questions de l'origine du système solaire, de notre propre origine, de l'universalité des systèmes planétaires, vont au-delà de la beauté de la science. Ce sont des questions très profondes, à propos desquelles TESS apportera des éléments nouveaux. Nous n'avons actuellement pas beaucoup de systèmes qui sont semblables au système solaire, et on se pose la question inverse, de la particularité du système solaire, qui aurait favorisé le développement de la vie. En étudiant d'autres planètes, on va essayer de mieux comprendre l'histoire de notre propre système. Personnellement, je suis enthousiasmé par le grand nombre de planètes qui se situent entre la taille de la Terre et de Neptune, que TESS trouvera, parce que ce sont les types de planètes les plus abondantes, et nous en savons très peu sur elles, parce qu'il n'y en a pas dans notre système solaire. Cela dit, bon nombre d'étoiles que le TESS examinera seront plus petites et plus sombres que les nôtres. Les naines rouges et froides, qui sont les types d'étoiles les plus courants dans la voie lactée, les planètes qui orbitent ces étoiles à une distance qui n'est ni trop chaude, ni trop froide pour que l'eau liquide existe, sont blottis en orbite assez près de leurs étoiles pour que les scientifiques puissent les trouver sur des échelles de temps de plusieurs mois. En outre, les mondes que le TESS espère trouver seront mieux situés pour des observations qui pourront révéler si des métabolismes extraterrestres se déplacent sur leur surface, sous leur mer ou dans les nuages. Et si Kepler n'a pas rempli cette mission, c'est que la majorité des exoplanètes de Kepler sont trop éloignées et les étoiles sont trop pâles pour ce genre d'observation. Le satellite TESS pourra participer ponctuellement à d'autres missions d'observation, des étoiles doubles aux supernovas en passant par les trous noirs proches. A l'heure actuelle, pour déterminer si les exoplanètes sont susceptibles d'abriter une forme de vie intelligente, les chercheurs s'appuient essentiellement sur des techniques d'écoute ou encore sur l'analyse de leur atmosphère par spectroscopie. L'idée de départ est assez simple. Hector Soska Navarro, je m'excuse pour l'accent, pense qu'une civilisation intelligente ayant atteint ou dépassé notre propre niveau de technologie, cherchera fatalement à placer des objets artificiels dans l'orbite de sa planète afin de l'étudier. Pour ce faire, et compte tenu des règles élémentaires en matière de physique, elle n'aura d'autre choix que de les placer ces hypothétiques satellites en orbite géosynchrone. Tout comme la Terre, il est possible qu'un monde abritant une espèce intelligente soit lui aussi entouré par une ceinture de déchets spatiaux. La question est bien évidemment de savoir si nous avons les moyens techniques pour repérer une telle ceinture. Ce sera précisément le cas avec TESS. Vient ensuite la question des technosignatures. Elles peuvent prendre la forme de messages radio extraterrestres, de faisceaux laser pulsés, de chaleur résiduelle produite par des civilisations avancées, de phénomènes étranges dont la luminosité stellaire ou même la disparition complète de leur étoile. En d'autres termes, les scientifiques à la recherche de manifestations de civilisations avancées devraient prévoir l'imprévisible et scruter la moindre bizarrerie. Toutefois, apporter la preuve qu'une origine technologique plutôt qu'astrophysique à l'apparence plus fun ne sera pas chose facile. Combien même, si tel était le cas, et que nous découvrions de la vie sur une autre planète ? La prochaine grande étape consisterait à s'approcher de très près d'un monde extraterrestre. C'est ici que le projet Wakeform Starshoot entre en scène. Il concerne pour l'instant Alpha du Centaure mais pourrait être utilisé dans cette hypothèse de vie sur un autre monde. Il s'agit d'un vaisseau spatial nanométrique qui sera envoyé sur le système Alpha du Centaure au cours des prochaines décennies et capturera les premières images d'une exoplanète depuis son propre système. Un procédé qui serait beaucoup plus rapide que d'envoyer une navette habitée qui pèserait plusieurs tonnes. Et puis ici, une vie intelligente était détectée. Transmettre un message est une chose, le décrypter en est une autre. Les systèmes de référence entre une civilisation extraterrestre et la nôtre seront vraisemblablement complètement différents. Quand on découvre une tribu sur notre Terre, c'est déjà très compliqué de communiquer. On tente de se parler avec les mains et encore c'est difficile. Alors imaginez les extraterrestres via ondes radio. Les scientifiques misent sur les lois a priori vraiment universelles comme celles de la physique ou encore de la chimie. On peut donner des indications de lieu, d'origine par exemple, mais encore une fois, il faut ici réfléchir à la manière de communiquer de façon universelle car les coordonnées GPS sont basées sur des données de la Terre et même sur le méridien de Greenwich, choix humain tout à fait aléatoire. Mais faire du bruit dans l'univers ne serait-ce pas jouer avec le feu ? Stephen Hawking le craignait. Un jour, nous pourrions recevoir le signal d'une planète viable, on devrait se montrer prudent. Avant de répondre, avait-il déclaré en juillet 2017 parce que ces extraterrestres pourraient être des maraudeurs qui rôdent dans l'univers à la recherche de ressources à piller, de planètes à conquérir et coloniser. Vous souvenez-vous de ces 11 mystérieux sursauts radio rapides enregistrés en 2017 mais captés pour la première fois en temps réel en 2015 et révélés qu'en 2017. A l'époque, des chercheurs avançaient la possibilité que le responsable soit un trou noir géant. De nombreux passionnés, n'hésitaient pas de leur côté, à avancer une hypothétique origine extraterrestre, théorie jamais réellement envisagée par les scientifiques mais pas non plus écartée. En réalité, l'origine et la cause exacte de ces signaux restaient encore et sont encore à l'heure actuelle inexpliqués. Il y a 5 analyses de signaux radio en plus de 11 originaux qui n'ont pas encore été publiés. Ces sursauts rapides proviendraient d'une galaxie naine située à plus de 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Nous serions évidemment très frustrés. Si une vérification s'avérait positive, le problème étant l'espace-temps nous séparons de cette source. Un message aller-retour devrait s'opérer sur des siècles. Répondre à l'une des questions les plus délicates et profondes que se pose l'humanité nécessitera inévitablement de la persévérance, de la patience ainsi que de l'audace. Un jour peut-être pourrons-nous affirmer sans faillir que nous sommes seuls ou non dans le cosmos, de la même façon que la présence d'autres planètes dans le ciel est irréfutable. Nous espérons que TESS nous aidera à répondre à cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada